Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode d'Anti's Cocktail. Aujourd'hui, nous allons réaliser un Sidewander's Pang, cocktail inventé dans les années 1960 en Californie. Pour une fois, nous allons commencer directement par la décoration. Donc vous voyez, j'ai ce magnifique vert tiki avec une belle pelure d'orange taillée sous une forme de serpent avec les petits yeux. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais le résultat final en vaut vraiment le coup. De quoi avons-nous besoin pour ce cocktail ? Tout d'abord, du jus de citron vert, du jus d'orange, frais bien entendu, et un petit sirop fruit de la passion. Je vous laisserai la recette dans la description. Ensuite, nous aurons besoin d'un petit peu d'eau gazeuse, mon rhum jamaïcain préféré, l'Apple Tommy Steak Dose, et enfin, un rhum de mélasse. Ce coup-ci, j'ai pris du Gosling Black Seal, qui est vraiment excellent pour ce cocktail. Allez, c'est parti ! On va commencer avec le sirop de fruits de la passion, où nous allons mettre un ounce et demi. Ensuite, nous allons enchaîner avec le jus d'orange, un ounce et demi également. Continuons avec le jus de citron vert, un ounce et demi. On enchaîne avec l'eau gazeuse, où nous allons mettre trois ounce. Et nous finirons avec les deux rhum, un ounce de chaque. Donc, nous allons mettre de la glace pilée, comme d'habitude. Et quelques glaçons. Et là, suivant votre blender, concrètement, ce sera trois à quatre pulsations, histoire de bien aérer votre cocktail. Il ne reste plus qu'à filtrer tout le cocktail dans le verre que vous avez préparé précédemment. Je me suis permis de tuer mon petit serpent avec un parasol. Et voilà, vous avez votre Sidewander's Punk. Santé ! Hum, ce cocktail est vraiment délicieux. On sent parfaitement l'orange et les fruits de la passion, compensé par l'acidité du citron vert, et les deux rhum marient le tout à merveille. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un prochain cocktail. Sous-titrage ST' 501